Chère communauté postale mondiale, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier nos hôtes virtuels du jour, le Bureau international de l'EPU, sans qui tous nos efforts seraient vains, et j'adresse mes plus sincères félicitations à mes collègues autrichiens et allemands pour leurs résultats, ainsi qu'à tous les autres lauréats du jour. Le fait que la Poste suisse remporte ce prix pour la quatrième fois consécutif me comble de fierté. Cette pandémie nous aura donné l'occasion de montrer à la Suisse que non seulement la Poste est un acteur prépondérant de notre économie, mais qu'en plus, elle répond présent le moment venu. Cela s'applique également aux opérateurs postaux du monde entier. Par notre travail, nous apportons une contribution importante pour que la société puisse répondre aux enjeux de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, c'est à mes collègues sur le terrain qui ont assuré le service en dépit de circonstances difficiles que je veux rendre hommage. Sans eux, ces mères, ces pères, ces filles, ces fils, rien de tout cela n'aurait été possible. C'est cet engagement, c'est cet amour pour le travail bien fait que je salue. Je tiens également à saluer l'engagement de tous les acteurs de la chaîne postale, nos partenaires, vous, mesdames et messieurs, sans qui il nous serait impossible de fournir les services de qualité que nos clients attendent de nous, jour après jour. Mesdames, messieurs, c'est un euphénisme de dire que nos agendas ont été chambouillés. Et ce ne sont certainement pas nos collègues de l'EPU qui me contrediront. Je sais que vous discutez prochainement de sujets importants. A l'EPU, comme ailleurs, la Poste Suisse s'est de tout temps investie dans la recherche de solutions durables et consensuelles au service de l'économie et de la société. Au printemps 2019, nous avons entrepris une réforme en profondeur de la stratégie de la Poste Suisse. Cela ainsi commence à déployer ses effets dès 2021. Notre succès actuel nous commande de veiller à ce que nous restions à l'avenir le moteur d'une Suisse moderne. l'EPU célèbre son 156e anniversaire. C'est bien la preuve que le dialogue et la recherche de solutions consensuelles sont les bases d'un cercle vertueux. Bravo encore à toutes et à tous et merci. Prenez soin de vous et des vôtres. J'espère que nous pourrions bientôt retrouver un peu de normalité. Et je vous adresse mes meilleures salutations de Berne.